Du 1er au 4 juillet 2021, l'Esplanade de la mairie de Nathitengou a abrité la première édition du Festival de la Mange, organisé par la coopérative des producteurs et transformateurs de mangue de la Takora, Yétanri. Ce festival a pu se tenir grâce à la collaboration avec les partenaires techniques et financiers, tels que INTI, la mairie de Nathitengou, la préfecture de la Takora, la TDA3, la TDA5, Île-de-Paix. Le but visé par cette organisation est de mettre en valeur la filière mangue et promouvoir la commercialisation dans la région de la Takora en particulier et au Bénin en général. Différents produits majoritairement faits à base de la mangue locale ont meublé les étalages au cours de ce festival. Les organisateurs ont profité de cette occasion pour remercier les principaux partenaires qui déjà les appuient et n'ont pas manqué de faire un appel à d'autres encore afin d'exploiter au mieux plus de quantité de mangue produit chaque année dans la Takora. Il s'agit en fait de créer un événement festif autour de cette ressource locale qu'est la mangue et également attirer l'attention sur ce que nous faisons et donner l'occasion aux élèves et à la population de s'amuser tout en apprenant tout ce qu'elle peut faire avec ce produit de chez nous et rencontrer également des jeunes qui pourraient rechercher du travail et être inspirés par ce que nous faisons. D'abord c'est de remercier tous les partenaires qui nous appuient, les partenaires techniques comme financiers. Je veux parler déjà de la mairie de Natitengou qui a accepté de mettre l'esplanade à notre disposition mais aussi l'ONG INTI, l'association INTI, l'ATDA, les ATDA 3 et 5, la direction départementale du commerce et de l'industrie. Tous ces partenaires-là qui nous appuient et qui nous accompagnent dans les chaînes de valeur que nous essayons de développer. Mais aussi nous voulons faire appel à d'autres partenaires parce que la filière mangue mérite d'être promue, d'être mise en avant surtout dans le département de la Tacora. Nous présentons en ces quatre jours-là tous les produits dérivés de la mangue donc les jus de mangue, de la mangue séchée, de la confiture et d'autres produits qui sont transformés par les entreprises locales qui sont d'ailleurs les membres de la coopérative des transformateurs de mangue Yétangou ici. Les forains louent cette initiative et exhortent les populations de Nathitengou à opter comme bon nombre déjà pour la consommation de ces produits bio dérivés de la mangue. Nous exposons de nos produits avec des dérivés de la mangue que rares sont ceux qui en connaissent. Nous avons de la mangue séchée, du whisky de mangue, des jus de mangue, tout ce qui est possible de faire avec la mangue et même des soins de beauté avec de la mangue. Il faudrait qu'on valorise nos produits locaux et surtout la mangue a beaucoup de potentialité. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour nous tous, c'est pour la commune de Nathitengou. La commune de Nathitengou est valorisée par ce festival. Après visite de stands suivie de séances de dégustation de certains produits, les visiteurs témoignent de leur qualité et de leurs caractéristiques naturelles. Ces produits, c'est délicieux, j'ai goûté, j'ai vu que c'est très bon. Consommons nature et bio afin de nous garantir une meilleure santé.